Tous les actes d'amour que nous faisons, nous pouvons les offrir pour un défunt. Nous croyons que ce lien d'amour, il est vivant, c'est-à-dire que la personne n'est pas passée derrière nous ou dans le passé, mais qu'elle est toujours connectée à nous par cette charité qui vient du Christ. Et non seulement connectée, mais que nous espérons même la revoir dans la résurrection finale, même la toucher, la sentir, la retrouver. C'est très fort l'espérance chrétienne, c'est pas juste une mémoire ou une jolie pensée, ça va plus loin que ça, c'est mes défunts sont vivants. Et le lien avec eux est toujours vivant. Et par la prière dans le Christ, je continue de faire grandir cet amour. Il faut pleurer, et je pense qu'effectivement face à la mort, il y a toutes nos angoisses, parce qu'elle réveille, elle est l'angoisse fondamentale la mort, l'arrêt de tout, la non-vie. Donc c'est normal qu'elle nous fasse peur. Mais face à cette réalité, nous devons prêcher, nous chrétiens, dans une société qui ne sait plus lui donner un sens, qui la cache profondément, on n'en parle plus, ou on la provoque pour ne pas la voir, et bien nous, la mission de l'Église, c'est de dire, mais nous, nous croyons à la résurrection, nous croyons à la vie. Et vous voyez, d'un côté pleurer, mais dans ces pleurs, espérer, et dans cette espérance, prier.